... Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Quand on écoute les médias, on n'a pas l'impression d'être aussi nombreux, on n'a pas l'impression que le climat est aussi important. Quand on écoute les débats actuellement, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est pour ça que ça nous semblait important de remettre les luttes sociales et climatiques au cœur des débats, au cœur des urnes, au cœur du débat médiatique. L'ampleur des dégâts, et ça, c'est presque une bonne nouvelle, dépend fortement de l'action à court terme. C'est-à-dire qu'il y a une grosse incertitude sur l'ampleur que vont prendre les dégâts selon ce qu'on fait de suite, là, maintenant. Et lire ce rapport, c'est déprimant, mais si on s'y met, ça permet aussi de déconstruire certaines angoisses parce que le GIEC dit clairement qu'il reste des marges de manœuvre. Il faut des solutions systémiques, multisectorielles, qui répondent à la fois aux inégalités et aux changements climatiques. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les solutions se sont les mêmes. Et c'est même maintenant un bénéfice géopolitique de se passer des énergies fossiles. En fait, si on se mettait vraiment à faire une transition, une planification, peu importe comment on l'appelle, quelque chose qui serait un vrai bouleversement de l'économie et du monde du travail vers l'écologie, eh bien, dans le logement, dans l'alimentation, dans les énergies, dans les transports, c'est une manne d'emplois énorme, énorme, qui permettrait notamment de reconvertir les emplois existants, notamment celles et ceux qui travaillent dans les énergies fossiles, mais aussi de créer des nouveaux emplois, des nouveaux emplois qui auront un sens. Parce qu'on peut se dire qu'une femme ou un homme qui travaillerait dans des filières écologiques se dirait, ben, mon travail, je sais pourquoi je le fais, je le fais pour le bien de l'humanité et de la planète, et ça casserait un peu l'idée qu'on travaille des fois pour faire des cons, on travaillerait cette fois-ci pour faire quelque chose de bien, et ça ferait du bien, voilà. Parce qu'on a besoin de sens dans ce qu'on fait dans la vie jusqu'au travail. Il est temps que la prise de conscience soit massive. Si le système peut attendre, le climat, lui, n'attend pas. Il n'attend personne, d'ailleurs. Il nous montre juste que l'humanité, en tout cas un tout petit nombre, s'écrit au-dessus des lois du vivant et des lois de la science. Alors oui, les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Bien sûr qu'on a peur. Qui n'aurait pas peur face à ce qui se profile ? Comment ne pas sombrer face aux nouvelles ? Pourtant, des alternatives existent. On en voit tous les jours. Changer nos comportements et s'adapter n'est plus une question, c'est une réalité. Une réalité que l'on ressent au plus profond de nous. On ne peut plus faire sans. Faire sans quoi ? Sans savoir ? Faire semblant ? Une fois qu'on sait, on n'est plus jamais la même personne. Regardons vers le haut, oui, mais surtout regardons loin. Faisons-nous confiance. L'humanité a survécu en collaborant. Alors on lâche rien et on y croit. Alors on se lève, on se relève, on se bat, on se soutient, on s'entraide, on s'entoure, on rêve à de nouveaux récits, on les vit, on les construit, on se déconstruit et on recommence. Au final, on continue à y croire. Saut, 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 saut Sous-titrage Société Radio-Canada